à vivre ce mouvement par notre souffle voilà est-ce que ça ça vous va oui ok alors je vous invite à vous mettre debout alors tu t'inquiètes pas si des fois je m'arrête parce qu'il y en a qui rentrent dans la salle donc je le répète pour ceux qui seront en replay c'est caroline parce que j'avais pas mis la vidéo c'est caroline qui mène la séance qui utilisera le support chi kong et qui nous a dit que c'était le souffle qui allait mener le mouvement c'est ça et ça on va se laisser guider et laisser porter par notre souffle dans cet océan vibratoire qui est notre interne cet océan organique on va essayer d'aller faire vibrer nos cellules et d'être vraiment à l'écoute de soi donc on n'est pas là pour se prendre la tête dans un mouvement juste mais vraiment pour s'intérioriser pour commencer l'intériorisation je vous demande de venir placer vos pieds écartés de la largeur ou du bassin ou des épaules et de prendre conscience de vos actes au niveau des pieds n'hésitez pas à bouger vos pieds et à les laisser s'étaler comme ils le souhaitent sur le tapis une fois que vous avez un petit peu bougé que c'est bon pour vous vous allez laisser vos pieds s'ancrer doucement dans le sol fermer les yeux on va commencer par une petite relaxation pour venir s'introspecter pour se reconnecter à soi si c'est ok pour vous garder les yeux fermés vous prenez conscience de vos pieds dessous des pieds prenez conscience de vos appuis de tous vos orteils ils sont sûrement posés différemment sur le sol de tout le dessous du pied vous allez prendre conscience du point externe de vos pieds sentez tout ce point externe qui en contact avec le sol puis sous la goutte plantaire sentez peut-être que la goutte ne touche pas le sol et prenez conscience de l'appui au niveau de votre talent à partir d'ici vous allez laisser votre corps se reposer se déposer sur vos pieds votre ancrage cette prise de terre puis on va imaginer une douche énergétique vient couler doucement sur notre sommet du crâne et cette douche énergétique va ruisseler du crâne jusqu'en bas des pieds pour chasser les tensions visualisez si vous avez envie de visualiser cette douche ruisseler sur le sommet du crâne sur votre visage à l'arrière du cou et visualiser que vos tensions se détendent et se relâchent on prend contact avec notre enveloppe corporelle on essaye de détendre de relâcher les tensions peut-être également les émotions et de les évacuer par les pieds laisser cette douche en continu venir vous nettoyer vous purifier détendre vos muscles éliminer les tensions laisser la ruisse les du sommet du crâne sur le visage couler sur vos trapèzes vous pouvez même imaginer que vous êtes sous votre douche et sentez que cette douche vous fait du bien laisser aller toutes les tensions et petit à petit vous allez laisser pénétrer cette douche énergétique un peu plus profond laissez la rentrer par le sommet du crâne pénétrer à l'intérieur allez nettoyer vos couches vos tendons vos fascias vos muscles allez peut-être jusque dans vos os vos moelleux moelle épinière moelle osseuse laissez cette douche pénétrer encore plus profondément dans vos organes laissez couler sentez cette douche énergétique pénétrer à l'intérieur de vous même aller à la rencontre de ce monde océanique qui vit à l'intérieur notre corps est fait à peu près à 70% d'eau alors imaginez que tout flotte peut-être que vous allez avoir envie de laisser venir un mouvement de flottement laisser faire les mouvements de votre corps sentez que tout est nettoyé et sentez que petit à petit le poids du corps s'est déposé sur vos pieds puis si vous avez fini cette douche énergétique prenez seulement le temps d'accueillir toutes ces sensations peut-être peut-être sentir des petits picotements à l'intérieur ou pas accueillez ce qui vient sans jugement soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous prenez le temps de vous écouter puis doucement vous allez ouvrir vos yeux venir vous étirer bailler peut-être soupirer laissez aller chasser les dernières tensions encore j'inspire et j'expire vous faites le mouvement que vous avez envie peut-être vous avez envie de monter sur la pointe des pieds peut-être que vous avez envie de vous étirer dans toutes les directions laissez faire ce qui vient et à l'expire relâchez c'est ça est-ce que la douche s'est bien passé super on va venir réveiller nos tissus pour mettre en circulation notre énergie réveiller l'avant du corps, l'arrière du corps vous avez compris du corps, pardon et du coeur aussi vous avez compris que notre corps était parcouru par des méridiens qui relient nos organes entre eux on va pas faire de théorie, vous inquiétez pas, c'est juste pour comprendre ce circuit énergétique qui va venir se mettre en route de par notre massage vous allez juste poser vos mains pour chauffer un petit peu, pas avoir trop froid et on va aller réveiller nos tissus en superficie, réveiller notre enveloppe corporelle on va commencer par masser au niveau de la clavicule gauche sur la face interne du bras jusqu'au bout des doigts vous allez remonter face externe, vous passez sur les clavicules, changez de bras on tourne la main, on remonte de l'autre côté puis on va passer au niveau du visage on prend conscience de toute notre enveloppe corporelle l'arrière de la tête, cervicale, l'arrière du corps descendez au niveau des fesses, des cuisses, des mollets sur le point externe des pieds, on va remonter par le point interne glissez les mains à l'intérieur des jambes, remontez dans le pli de laine au niveau de l'abdomen de la poitrine et on recommence sur le bras gauche face interne jusqu'au bout des doigts ou le bras droit peu importe le sens juste on descend ici, centre des méridiens et on remonte sur la face externe puis on passe au niveau du visage, sommet de la tête l'arrière du cou, sentez votre enveloppe corporelle qui se réveille il faut savoir ici que votre peau est reliée directement par ce méridiens à un organe qui est votre poumon et votre peau le fait encore une fois chacun à son rythme à la même fonction que vos poumons ça veut dire que votre peau respire mais elle a aussi cette capacité d'élastance comme vos poumons donc on va jouer avec ça aujourd'hui une dernière fois sentez que votre peau s'active peut-être que les choses se mettent en place que ça circule, peut-être que ça commence à chauffer prenez le temps de terminer essayez déjà d'accueillir les sensations, de sentir ce qui se passe peut-être que vous commencez à avoir chaud moi j'ai chaud alors j'enlève mon t-shirt et pour venir faire vibrer un peu plus profondément parce que le mouvement va naître de notre vibration on va venir tapoter donc on va commencer par tapoter à l'intérieur du bras faire vibrer nos cellules les réveiller, les mettre en action puis passer sur l'avant du corps les clavicules puis le bras droit continuer en remontant on va faire le même chemin qu'on a fait tout à l'heure quand on passe sur le visage on tapote avec le bout des doigts sur le sommet du crâne également je réveille mes cellules un peu plus profondément je fais résonner à l'arrière du dos ça fait une chose défaite sentez cette vibration qui va aller résonner, remonter à l'avant du corps et on recommence le bras vous résonnez juste dans vos os vos tendons vos muscles dès que ça réveille ça commence à circuler le visage vous abote avec le bout des doigts vous mettez la tête aussi de chaque côté et on descend chacun à son rythme soyez juste à les doubles que vous ressentez vous le faites une dernière fois laissez faire laissez faire vos mains savent ce qu'elles ont à faire vous voyez juste dans ce ressenti vous voyez juste dans ce ressenti puis le visage prenez le temps de terminer peut-être soupirer prenez vraiment le temps de finir de terminer et si vous avez envie de secouer vous secouez à nouveau pour relâcher les tensions qui restent à la terre c'est ça est-ce que ça va vous sentez un petit peu que ça se réveille ça s'émulsionne ça fait du bien alors comme ça fait du bien on n'a pas été assez en profondeur nous on a envie de faire exploser le champagne et d'aller émulsionner un peu comme des blancs en neige vous allez ici trouver votre appui au niveau des pieds et imaginez des petits ressorts sur vos pieds on va venir faire naître une vibration dans nos pieds vous allez laisser les genoux fléchis relâchés imaginez que vous êtes sur des petits ressorts et vous allez relâcher vos bras aucun engagement musculaire et laissez vivre cette vibration laissez-la monter dans vos os laissez-la monter dans vos jambes dans votre bassin le long de la colonne vertébrale ne contrôlez pas le mouvement c'est la vibration qui amène ce tremblement dans tout le corps sentez vos cellules s'émulsionner à laisser le lâcher prise n'essayez pas de contrôler le mouvement juste appréciez déverrouiller vos genoux détendez la mâchoire laissez faire comme une poupée de chiffon visualisez un ours qui est en train de s'ébranler qui s'énerve c'est ça qui se froide à un arbre relâchez bien laissez monter cette vibration pour pieds c'est ça lâchez les pieds comme un petit trampoline dans le sol on relâche lâchez au niveau du bassin laissez faire laissez vibrer votre colonne vertébrale allez encore un peu sentez vos joues qui tremblent et puis on va s'arrêter d'un coup stop fermez les yeux sentez à l'intérieur de vous comme du champagne qui a explosé sentez les oeufs qui se sont émulsionnés peut-être que vous sentez vos cellules se réveiller peut-être des fourmis dans tout votre corps doucement ouvrez les yeux tout s'est réveillé tout s'est mis en place tout votre corps est en train de s'émulsionner à l'intérieur c'est ok ? c'était facile ou difficile de lâcher prise ? ok moyen moyen hein c'est difficile de se lâcher mais c'est pas grave les émotions gèrent aussi nos mouvements maintenant on va essayer de les laisser s'encoller ces émotions là elles vont bien prendre conscience de nos pieds dans le sol maintenant qu'on a réveillé tout ça on a l'impression peut-être d'être en trois dimensions notre corps s'est expandu si on peut dire ça comme ça on va le dire ici parce qu'on a le droit vous êtes expansé en tous les cas ici vous allez prendre conscience de vos pieds sous vos pieds plus particulièrement entre le coussinet qui est sous l'orteil quand vous soulevez vos orteils vous avez ici un coussinet sous le droit orteil et le second orteil on va se concentrer sur le point qui est au milieu de ces deux orteils j'avance si vous avez besoin de voir c'est quand vous repliez vos orteils ça fait un petit creux ici c'est vraiment au niveau du coussinet de vos orteils ici c'est un point important parce qu'on travaille en étude traditionnelle chinois sur des points aussi d'acupuncture c'est le premier point du rein le rein ça fait penser à l'eau l'eau cette organisation organique justement on va prendre conscience de ça et confiance en ce point là vous allez soulever vos orteils et prendre conscience de ce point vous imaginez que ma main c'est mon pied j'ai pas des orteils aussi longs ici ce point vient s'ancrer dans la terre comme si vous venez se ventouser prenez contact avec ce point dans la terre c'est ça c'est ok pour vous ok puis vous allez visualiser le point au milieu de votre talon laissez le poids du corps venir se placer entre ces deux points vous laissez faire peut-être que le corps va se balancer d'avant en arrière laissez les mouvements vivre à l'intérieur de vous puis vous allez visualiser vos deux maléoles et imaginez que sous vos maléoles externes il y a un point ici c'est aussi un point de méridien de la vessie 61e point ce point va nous servir d'appui dans le sol là je vais simplement vous demander de relâcher vos genoux et de venir enfoncer ces deux points premier point du rein qui est sous la boucle en terre et ce point qui est sur le point externe de vos maléoles enfoncez-les dans le sol juste ça et relâchez comme si vous relâchez vos ventouses puis à nouveau inspirez à l'inspiration je viens ventouser le premier point sous le pied puis je prends contact sur le point qui est à l'extérieur de mes maléoles et je vais peut-être rajouter comme si les talons vous les écartez légèrement s'éloigner vers l'extérieur et je relâche vous le faites encore deux fois inspirez appuyez sur ces points visualisez sur le point externe des maléoles et expirez relâchez encore une fois essayez d'observer ce qui se passe dans vos jambes dans votre bassin peut-il peut-être venir mettre les mains sur ici les crêtes des crétiliacs des épimiliacs comme vous voulez et sentir ce qui se passe quand je viens appuyer sur ces points milieu ici sous le pied le premier point que je vous ai montré puis sur le point externe et vous relâchez à nouveau encore deux fois essayez de détendre et relâcher vos épaules détendez bien la mâchoire également prenez contact avec le premier point premier point du rein sous le gros orteil et puis le second et les deux points en même temps coin externe des maléoles et imaginez que quand vous vous enfoncez vos pieds veulent écarter la terre vos talons vont essayer de s'ouvrir et vous relâcher puis maintenant on va faire la même chose est-ce que ça c'est ok pour vous ? vous avez des sensations avec ça ? il y a des choses qui se mettent en place ou pas ? est-ce que vous avez la sensation de sentir quelque chose dans votre bassin ? oui Mag ? ok une ouverture très bien oui ok super et puis c'est tout ? est-ce que vous avez la sensation de grandir ? de vous rapetissir ? de vous allonger ? ok de t'expandre Magma ? super on va faire la même chose cette fois-ci je vais juste vous demander de prendre conscience que vos deux pieds entrés au sol de contracter vos fessiers de contracter vos cuisses, vos quadriceps engagez vos abdominaux et cherchez votre retour grandissement à partir de là maintenant une fois que vous êtes engagés poussez dans vos pieds poussez dans vos pieds poussez dans vos pieds et relâchez, détendez vous refaites la même chose engagez vos quadris les muscles démoulés tout votre corps s'engage abdominaux je veux bien éloigner les oreilles des épaules je me grandis puis je cherche à pousser dans mes pieds maintenant à connecter ces deux points et j'expire je relâche c'était mieux ici ? non ? vous avez senti des différences là ou pas du tout ? vous savez pas dire non ? moyen moyen est-ce que vous avez eu cette sensation d'allongement ? ou au contraire rien se passait quand vous étiez engagé, engagé ? vous pouvez mettre le micro si vous voulez moi si je peux me permettre alors je sais pas c'est qui qui parle ? Eva ? oui ? si je peux me permettre moi ce que j'ai ressenti c'est que la première façon avec les appuis et tout ça c'était quelque chose qui j'avais l'impression de prendre autant de longueur que de largeur et puis dans la partie où on contracte tout j'avais plutôt l'impression d'être toute figée droite comme un i et coincée dans mon corps en fait d'accord ok donc il n'y avait plus d'expansion le mouvement était bloqué une sensation que ça ne vit plus on respire plus à l'intérieur est-ce qu'il y en a qui ont senti d'autres choses ? merci Melva moi j'ai eu l'impression de sur la première version d'être dans l'expansion et surtout dans la légèreté alors que dans la deuxième on était plus ancré dans les muscles et du coup plus de lourdeur j'avais l'impression d'être plus pesante oui ok pour tout le monde pareil ? non pour moi non j'ai préféré le deuxième j'avais plus l'impression de m'expanser de t'expanser ? tu as le droit de dire ok alors on va aller peut-être chercher différentes ok c'est ok pour toi il est vrai qu'on va essayer de reprendre conscience de nos appuis moi oui je voulais dire que sur le deuxième j'avais plus du tout la possibilité d'appuyer mes pieds dans le sol c'est ce que j'allais vous demander et je pense que c'est là qu'il faut qu'il faut peut-être voir la différence parce qu'on se sent solide dans le deuxième et puis c'est un peu l'habitude qu'on a d'être bien dans une armure quoi bien solide et on est content mais par contre l'appui dans le sol c'est plus du tout le même et c'est plus du tout possible entre guillemets oui merci Magali c'est ce que j'allais essayer de vous refaire prendre conscience ici au niveau de votre ancrage vous allez le refaire une fois et vous concentrez au niveau de vos pieds quand vous allez après avoir engagé tout votre corps comme une armure chercher à appuyer vos pieds au sol pour voir si vous avez toujours cette connexion avec le sol cet ancrage donc on place nos pieds comme tout à l'heure largeur bassin ou épaules peu importe vous allez engager les muscles des jambes les muscles du tronc tous vos muscles pour chercher cet auto grandissement je me grandis mais je cherche cet auto grandissement par un engagement musculaire et maintenant je vais chercher à presser dans le sol avec mes pieds comme tout à l'heure quand on a trouvé celle d'appui au milieu des coussinets gros orteils et puis sous les maléoles essayez de prendre conscience est-ce que quand je suis bien engagée je suis toujours aussi en connexion dans mon ancrage avec mes pieds vous le faites une ou deux fois et puis vous venez me dire peut-être l'idée ça fait pour moi ça fait moins flotter c'est ça si je reste sur l'idée de l'océan organique il n'y a plus de sensation de de flottement on est devenu un iceberg les lignes téléphoniques les réseaux énergétiques se sont figés est-ce que ça c'est ok pour tout le monde ? oui moi j'ai l'impression que comme je contracte je fixe j'ai l'impression d'être un peu en pierre en fait c'est ça et du coup le mouvement va être peut-être moins fluide parce qu'on va aller chercher une tension et il n'y aura plus de fluidité ici j'ai beaucoup de malignes téléphoniques il n'y a plus d'énergie qui circule il faut savoir qu'en chikong que ce soit en chikong ou dans d'autres disciplines le pilates, le yoga on cherche toujours à communiquer tout communique on fait partie d'un tout si à l'intérieur de nous tout est organique et tout flotte on devrait pouvoir sentir ce flottement à l'extérieur pouvoir s'expandre de manière à harmoniser ses mouvements c'est pas parce que je ne suis pas dans quelque chose d'engagé que mon corps ne travaille pas on va le laisser s'organiser de par lui-même à partir de nos appuis donc on va se remettre debout parce que maintenant on a trouvé cette tension et on a bien compris qu'on était peut-être un peu plus dans quelque chose de concentré, de serré, d'engagé et si on n'a pas senti c'est pas très grave non plus on est en accord, on se juge pas on est là pour explorer des choses vous allez écarter vos deux pieds largeur du bassin ou des épaules largeur de ce que vous voulez reprenez la connexion sous le premier point du pied le premier point du rein puis c'est ce méridien ici qui est en connexion avec l'eau c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point et le 61 vessie qui se trouve sous la maléole qui est aussi en connexion avec l'eau à l'interne, dans notre océan organique et c'est là qu'on va venir mettre notre intention chercher cet océan organique et pour que le mouvement vive vous avez vu que nos cellules ont besoin d'être émulsionnées on va chercher un appui pour aller propager des ondes qui vont monter à partir des jambes et libérer un mouvement c'est ok ? alors on va essayer de prendre conscience de notre jambe droite de notre jambe gauche et je vais prendre appui dans mon pied droit les deux points que je vous ai parlé tout à l'heure sous le pied et à côté de la maléole et on va imaginer que cette jambe se remplit d'énergie et que de l'autre côté au contraire on va guider l'énergie ici ma jambe est toujours au sol mais je vais détendre imaginez que l'eau, l'énergie circule d'un côté et elle va glisser de l'autre côté on va détendre les muscles laisser l'ouverture au niveau du pli de laine se faire puis je relâche sur l'expiration et mon corps comme un élastique revient au centre maintenant je vais presser dans mon pied gauche concentrez-vous sur le point sous le pied et puis sur le côté videz l'autre côté sentez ce qui se passe ici comme si on se grandissait comme un élastique de l'autre côté ça se vide et ramenez au centre encore une fois je remplis dans mon pied droit inspirez peut-être ici je sens mon pied au sol mais tout est léger je pourrais même faire flotter ma jambe ayez cette sensation de flottement et j'expire, je reviens au centre et à nouveau appuyez dans votre pied gauche videz le pied droit expirez, relâchez maintenant que vous connaissez la musique vous laissez faire votre corps voyager d'un pied à l'autre sans rien contrôler essayez de fermer peut-être les yeux de prendre conscience que peut-être il y a un mouvement d'oscillation qui va monter dans votre corps et vous le laissez naître à l'extérieur s'il vient juste balancer votre corps avec ses appuis au niveau du pied essayez de ressentir un peu quand même troisème oeil extérieur qui viendrait regarder à l'intérieur de vous de voir comment ça s'organise et à l'expire tout revient à sa place rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que votre peau avait la même fonction que votre monde à l'inspire, sentez votre enveloppe corporelle s'expandre sentez peut-être que vous étirez vers le haut et à l'expire tout revient à son état normal au revenu au centre encore une fois de l'autre côté soyez plutôt dans le ressenti que dans quelque chose de juste on est juste là pour observer ce qui se passe à partir de notre ancrage les deux pieds vont rester au sol et peut-être qu'il va y avoir un mouvement d'oscillation qui va monter dans votre colonne dans votre jambe parce que vos cellules ont besoin de ces mouvements pour venir s'organiser puis vous laisserez le mouvement s'arrêter au centre bouger est-ce que ça a été là ? vous avez senti un petit peu la différence il y a une partie du corps qui va venir s'engager l'autre qui se vide un peu comme si c'était un courant électrique ou alors un petit ruisseau qui coulait je monte, l'énergie monte et ici elle redescend est-ce que c'était ok pour vous ? c'était un moyen ? ok ? ok ? oui ? très bien on va venir aller chercher une extension avec notre chèvre extérieur et antérieur pour étirer et ensuite partir sur un autre mouvement là vous allez à l'inspiration quand vous avez l'habitude de faire engouiller votre tête venir étirer la chèvre extérieure en gardant les gens tendus puis ici vous prenez le temps de respirer et vous allez dérouler doucement la colonne comme vous avez l'habitude déverrouiller les genoux et replacez doucement les vertèbres l'une au-dessus de l'autre ok ? maintenant on va venir étirer la chèvre antérieure attention ici vous ne cherchez pas à cambrer vous allongez le coccyx entre vos talons ça va avancer le coc et vous regardez légèrement vers le haut pour ouvrir la chaîne antérieure sentez ce qui se passe dans vos genoux puis vous ramenez doucement réfléchissez les genoux et repenez doucement attention à votre dos ok ? ça allait là ? moyen moyen ? on va refaire la même chose vous allez tendre vos jambes et cette fois-ci on va venir appuyer dans nos deux points sous le pied sur les points externes des maléoles j'enfonce mes jambes se tendent puis ici ça va faire basculer vers l'avant comme si j'allais plonger dans l'eau aller plonger dans cet océan organique vous allez laisser feu et vous allez mettre l'attention dans le bout des doigts tirez dans le bout des doigts essayez de sentir ce qui se passe à l'arrière tirez, 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 tirez mettez l'attention vraiment dans le bout des doigts les petits doigts peut-être et puis ici sur l'expiration vous allez déverrouiller les genoux laissez les mains glisser le long des tendres ou remontez doucement voilà très lentement rebrassez chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre et poil et tête en dernier c'était mieux ici ? descendez plus descendez plus ok on verra après pourquoi puis là pareil on va partir sur l'extension de la chaîne antérieure donc on va activer tout l'avant du corps cette fois-ci je vais vous demander d'appuyer dans vos deux points sous les pieds sur le bras externe et en même temps on va imaginer qu'on vienne dévisser avec nos mains faire une rotation externe et laisser le corps venir s'activer de lui-même s'ouvrir tirez sur les pouces tirez sur les petits doigts à inspirer ne lâchez pas vos appuis au niveau des pieds puis sur l'expiration vous relâchez les appuis dans les pieds vous laissez les mains revenir à la place laissez le corps s'organiser tout seul on va le refaire une fois en venant amener les deux mouvements l'un après l'autre parce que là ça a été il y a eu une différence avec les premières oui on verra après d'accord on va refaire en essayant d'enchaîner vous allez chercher d'enchaîner pardon les deux donc je viens étirer l'arrière de mon corps tous les méridiens yang et pour ça je dois appuyer dans mon sol et je vais plonger dans cet océan organique plonger à l'avant tirez sur les bouts des doigts allez observer sentez ce qu'il se passe est-ce que le tissu s'étire à l'arrière si je tire sur mes petits doigts est-ce que je peux chercher un peu plus loin est-ce que je sens que ça s'organise dans mon corps à partir de mes appuis à partir aussi de mes étirements au niveau des doigts puis ici sur une expire ou une inspire laissez faire ce qui vient vous allez relâcher les genoux se plient vous caressez doucement avec vos mains pour remonter le long des jambes laissez votre corps s'organiser toujours à partir de vos appuis quand vous remontez et de suite ici quand je suis revenu dans ma position initiale je vais venir étirer l'avant du corps prenez appui dans le sol d'abord avec vos pieds en même temps tournez les rotations externes des mains je tire sur les pouces petit doigt je respire peut-être que je sens une ouverture un peu plus large dans la poitrine je sens une ouverture de tout l'avant de mon corps et à l'expiration je lâche sous les pieds je dévisse mes mains je ramène mes mains dans la rotation interne mon corps s'organise de par l'humain est-ce que ça va ça ? allez on peut juste mettre le micro pour avoir un petit retour voir la différence alors moi je me sens libérée alors je sens que c'est au niveau du bassin pratiquement et je sens plein de chaleur arriver au niveau des pieds d'accord ok merci Fanny est-ce qu'il y a d'autres retours ? pas obligé ? Magali ? il y en a qui osent peut-être pas vas-y Sabah moi je trouve au niveau du ventre je sais pas ça s'est ouvert d'accord c'est quand que ça s'est ouvert ? c'est plutôt quand on lève ? sur le mouvement postérieur sur celui-ci quand on a ouvert la chaîne antérieure est-ce que c'est le fait d'avoir tourné tes mains qui ont fait ça tu penses ? je pense pas d'accord ok est-ce que pour tout le monde c'était plus facile quand on a amené ses appuis d'ancrage au sol et qu'en même temps je suis allée chercher à étirer peut-être un peu plus dans mon tissu ? Camille ? oui ? vas-y Camille moi ce que je voulais dire c'est quand en fait on on prenait l'énergie d'un côté qu'on vidait de l'autre côté je trouvais qu'en fait on arrivait à sentir son centre en fait je sais pas si ça parle à tout le monde mais on avait l'impression de vraiment être centré grâce à cet équilibre qui partait de droite à gauche ça nous permettait de vraiment sentir l'engagement au niveau du nombril là centre d'énergie c'est surtout ça que j'ai ressenti moi aujourd'hui là et ce qui est intéressant quand on fait des retours comme ça c'est de souvent parler de jeu parce que quand on dit on pense on a senti non c'est jeu comme ça peut être différent pour certaines personnes et quand vous faites des retours intégrer le fait que c'est jeu je disais que quand on fait des retours comme ça ce qui est riche pour l'inconscient c'est de faire des retours en disant jeu je ressens ceci ou je trouve parce que de vouloir mettre tout le monde avec soi c'est soit parce que inconsciemment on veut se rassurer qu'on est comme tout le monde et à ce moment là on fait une bêtise c'est qu'on oublie qu'on est complètement différent de tout le monde j'ai ressenti ceci je ressentais que j'avais plus d'appui je ressentais que j'étais plus grand je ressentais rien du tout je ressentais à cet endroit ça donne à ton à ton ton être l'existence encore plus personnelle ton être t'es en tant que être plutôt que de vouloir toujours dire on fait ci on fait ça on sent comme ci on sent comme ça non et là on est vraiment dans la matrice de chacun quoi donc profitez de parler de vous de jeu donc jeu oui c'est vrai voilà le fait de ressentir d'avoir son propre ressenti effectivement on peut sentir quelque chose qui s'expand puisque c'est ça qu'on vient chercher dans notre tissu mais chacun va s'approprier son propre ressenti merci Magali d'avoir d'être intervenu sur ce jeu puisque c'est aujourd'hui c'est ça qu'on cherche c'est de ressentir ce que nous-mêmes alors effectivement il va y avoir d'autres sensations et on va venir jouer maintenant avec ces appuis au sol dans des mouvements un peu plus on va dire chorégraphiés j'ai envie de dire en tous les cas on va amener des mouvements de bras et on va chercher à s'expandre au delà sans chercher à calculer ce mouvement mais vraiment chercher cette légèreté avec nos appuis cet ancrage à la terre comment notre corps va venir s'ouvrir à cette dimension qui est tout l'univers parce qu'on respire par notre peau et on respire au delà de notre enveloppe corporelle nos os s'étirent au delà de cette enveloppe parce que nos tissus sont élastiques donc on va vraiment aller chercher ces sensations là essayer de ne pas être dans quelque chose de très juste mais juste dans quelque chose de ressenti et de laisser faire ce qui se passe à partir de vos appuis donc on vient se mettre en place des exercices tout simples je vous rassure on vient ouvrir les pieds écartés largeur du bassin reprenez contact avec vos points sous les pieds puis sur le point externe de vos malléoles les genoux sont légèrement fléchis à partir de là vous allez inspirer et quand vous inspirez vous poussez dans vos pieds et quand vous poussez dans vos pieds il y a un mouvement qui va naître l'inspire va gonfler un petit ballon sous vos bras qui va monter vos bras vers le ciel prenez conscience de cette inspiration montez vos mains au dessus de la tête ramenez vos mains et sur l'expiration comme à l'élastique tout revient à sa place les genoux se relâchent légèrement sentez que vous voyagez le long de votre colonne vertébrale laissez ce mouvement descendre les mains sont là pour vous montrer la direction de votre souffle c'est lui qui amène le mouvement puis à nouveau je prends appui dans mes pieds cherchez à inspirer vous allez voir que votre mouvement va avoir un mouvement oscillatoire votre corps va avoir envie de bouger puis à l'expiration vous lâchez cette élasticité vous allez avoir la sensation que les genoux se relâchent que le bassin s'assoit sur vos talons laissez les épaules se relâcher et se détendre et vous le faites encore 2-3 fois juste en prenant conscience qu'une énergie monte dans vos jambes cette énergie vient soulever vos bras allez respirer dans toute cette organisation océanique laissez vos tissus respirer et à l'expiration tout se dégonfle laissez tout dégonfler mais sentez toujours cet ancrage dans vos pieds cette solidité, laissez ça et à nouveau inspirez, allez chercher, faites vivre ce mouvement vibratoire en vous sentez que vous vous expandez, que vous vous expansez et à l'expiration tout revient comme un ballon qui se dégonfle c'est pas juste je fais un mouvement en montant mes bras c'est le souffle, c'est cette énergie qui amène ce mouvement encore une fois, inspirez laissez naître ce mouvement laissez inspirer jusqu'en haut pour vivre ces ondes vibratoires et à l'expiration, relâchez tout sentez que tout vit à l'intérieur de vous vous pouvez peut-être même imaginer votre colonne vertébrale qui flotte car tout flotte à l'intérieur de vous soyez dans ce voyage interne et encore une fois inspirez, tirez le bout des doigts sentez que vous respirez à gauche, à droite, en haut, en bas, à l'avant et à l'arrière du corps et expirez, relâchez tout vers le sol à partir de votre colonne, sentez ce fluide qui descend c'est ça, replacez les mains au long du corps accueillez les sensations peut-être que vous allez avoir toujours la sensation du mouvement qui vit en vous, comme une onde vibratoire souffirez peut-être et relâchez je sais pas l'heure qu'il est peut-être on attend de faire un autre petit mouvement oui, c'est ok pour vous, d'accord alors là on est venu chercher à expandre notre corps un petit peu dans toutes les directions prendre conscience de cette ouverture de cette dimension qu'on a en trois dimensions et on va chercher comme tout à l'heure à partir de nos appuis la même chose et cette fois-ci on va aller imaginer qu'on a on tient une boule énergétique entre nos mains vous allez placer la main gauche au niveau de dessous votre poitrine et la main droite au-dessus de votre bassin ici les genoux sont toujours fléchis et comme tout à l'heure on va s'amuser à remplir le pied droit, guider la jambe gauche et vous allez amener cette boule énergétique sur le côté inspirez, tournez cette boule énergétique et à l'expiration quand vous expirez tout revient au centre à sa place c'est ça, puis à nouveau je vais venir prendre appui dans mon pied gauche j'inspire, je remplis tout le côté gauche, je vide le côté droit ici je vais tourner doucement ma boule énergétique et sur l'expiration je reviens, vous allez laisser ce mouvement vivre ne vous prenez plus la tête avec la main en haut, la main en bas votre corps sait ce qu'il a à faire, faites-vous confiance remplissez un côté, tournez le ballon énergétique et videz de l'autre côté, prenez conscience de votre corps dans toutes ses dimensions prenez conscience de cette organisation qui se fait à l'intérieur et laissez faire ce mouvement respirez dans toutes les dimensions ce qui se passe à l'extérieur de vous se passe à l'intérieur remplissez un côté, videz l'autre côté laissez circuler, c'est comme une ligne téléphonique qui vient de communiquer, chacun sait s'organiser et laissez vivre à partir de vos ancrages je vous remplis dans un pied, je vide l'autre et un mouvement se fait en haut et j'expire, je reviens au centre c'est le pied que tu avais vidé qui se repose et qui ramène le corps c'est ça, il y a une espèce de... c'est ça, on revient, c'est un balancier entre l'un et l'autre je vide un et hop, ensuite je replace le poids du corps je vide l'autre pied et je replace, jouez j'essaie de ne pas trop vous donner l'indication j'ai vraiment envie que vous vous abusez mais que vous appuyez du pied et si les mains vous agacent, vous pouvez les laisser sur le côté et essayez de prendre conscience de cette dimension puis vous allez laisser le mouvement ensuite s'arrêter tranquillement replacer les bras le long du corps fermer les yeux pour accueillir les sensations le soupirer puis vous allez pouvoir bouger, vous étirer les baliers si vous avez envie voilà, est-ce que ça a été ? oui, non, vous avez le droit de me dire bof bof ok un petit peu moins bien rentrer dans le dernier oui, un peu plus dans le mental peut-être c'est qui qui parle ? c'est Magali oui, un peu trop dans le mental c'est ça ? un peu trop à ouais, on va dire dans le mental, dans le fait de de chercher comment revenir et qu'après quand j'ai changé mon appui voilà, quand je revenais tout seul au début je me disais mais c'est quoi qui revient ? j'arrivais pas à sentir un mouvement fluide je sentais bien que c'était moi qui faisais la torsion et puis à un moment donné quand je me suis aperçu que c'était volontaire et que c'était pas organisé par le corporel j'ai dit bon c'est quoi ? là je suis rentrée dans le mental et donc après quand je t'ai posé la question les deux, trois derniers j'ai compris que j'ai compris je pense et tu vas me dire que le fait que j'ai pivoté d'un côté, j'ai rempli une jambe, le fait que je viens appuyer de l'autre côté c'est celui-là qui fait bouger le buste un petit peu comme si j'ai appuyé sur une pédale de vélo qui fait avancer le vélo mais l'avancé devant ça fait bouger mon corps c'est ça, en fait le corps vient s'organiser de par nos appuis c'est pour ça que j'ai pas trop donné d'indication je voulais savoir un petit peu par rapport à ce qu'on avait vu si vous avez réussi à organiser ce mouvement qui était pas seulement dans un seul plan mais par contre en trois dimensions où on vient harmoniser l'énergie on rentrera pas dans le bienfait vraiment là on cherchait plutôt à chercher cet appui au sol qui va ramener doucement le mouvement et comment le corps s'organise est-ce que ça communique, est-ce que ça communique pas comment je peux ramener aussi ce mouvement de par mes appuis donc oui Magali c'était ça, c'était d'appuyer dans nos pieds est-ce que vous avez réussi à lâcher prise sur cet exercice réussi à sentir vos appuis au niveau des pieds que c'était vos pieds qui contrôlaient le mouvement et pas forcément votre tête ou alors pas forcément votre buste oui alors moi j'ai deux sensations différentes j'en ai une sur les pieds où je sens que ça circule beaucoup et j'en ai une autre sur les bras où j'ai l'impression d'être en limitation c'est comme si j'étais un peu dans l'espace je connais pas cette sensation en fait mais une sensation un peu de légèreté comme si j'étais dans une autre dimension au niveau de mes bras en tout cas c'est ça j'ai l'impression qu'on tire même une certaine boule d'énergie quelque chose de très léger j'avais l'impression de voir une bulle d'oxygène entre mes mains oui alors les sensations sont différentes pour certaines personnes effectivement c'est tout votre fluide qui est à l'intérieur de vous qui circule alors forcément on a des sensations de fourmillement, de légèreté c'est parce qu'on laisse le corps s'expandre donc il y a des sensations qui peuvent arriver comme ça on rend dans quelque chose de plus fluide et quelque chose qui vient circuler les lignes on va dire téléphoniques communiquent entre elles le mouvement se fait avec plus de fluidité on appelle ça on appelle ça l'énergie qui circule anti-condu d'accord et alors quand je le pied où j'allège je soulève c'est là où je sens le plus de comme un liquide qui passe sur l'autre par contre je me sens très ancrée donc je ressens moins c'est normal ça parce que sur un on remplit donc on remplit on cherche le corps s'organise on va dire pour aller plus simplement par ton appui donc il y a quand même un engagement qui se fait mais par tes appuis donc ici il y a quelque chose qui vient se remplir et de l'autre côté on peut avoir cette sensation de vide effectivement quelque chose qui coule parce qu'il n'y a plus rien à engager mais tout flotte à l'intérieur donc on cherche vraiment à sentir quelque chose de plus fluide de légèreté, de qui coule, qui glisse donc d'avoir ces sensations là c'est aussi très bien de ne pas en avoir c'est aussi très bien parce que peut-être pour le moment les lignes ils ne sont encore pas très on va dire ne communiquent pas bien entre elles dans le moment parce que peut-être le cerveau réfléchit parce qu'on est encore dans cette dans avoir envie de contrôler sauf que par mes appuis je n'ai pas besoin de contrôler il faut se laisser vivre et se laisser aller moi j'ai l'impression de va se communiquant c'est à dire que quand tu viens appuyer d'un côté moi j'ai l'impression qu'on repousse les choses d'un côté et puis qu'elles se transfèrent de l'autre côté ça fait comme un mouvement de vague je sais pas j'ai l'image d'un ballon qu'on va presser d'un côté qui va se gonfler puis ça va on va represser de l'autre ça va gonfler de l'autre côté c'est vraiment l'image du 8 mais avec un liquide quoi voilà j'ai cette impression là moi d'accord c'est une belle image ce 8 avec le liquide effectivement c'est organique donc on a comme une matrice qui vit on est fait d'eau donc d'avoir ces sensations là bien aussi c'est très bien aussi comme si on les a pas c'est pas grave mais c'est ça qu'on va venir chercher je sais pas si je m'exprime bien de cette manière là voilà merci Magali j'ai envie de dire de laisser vivre le mouvement souvent dans nos cours on a envie de contrôler ce mouvement je vais le contrôler au mouvement parce que voilà sauf que si je le laisse vivre mais il va pas avoir la même dimension il va aller s'expandre il y a une autre énergie qui se passe une autre communication qui va permettre à notre corps de s'organiser différemment et c'est ça qui va faire qu'on va enlever les blocages qu'on peut avoir et si on va plus loin dans le chipon c'est ce qui fait qu'on va garder notre santé le plus longtemps possible donc c'est vraiment de par ces appuis de laisser l'énergie circuler pour pas mettre de blocage pour pas créer de tension dans ses méridiens ils sont reliés avec des points d'acupuncture qui relient nos organes s'il y a à un moment donné un iceberg qui vient se créer une ligne qui se coupe ça veut dire qu'on ne vient plus harmoniser on va dire tous ces organes qui sont reliés les uns entre eux et c'est là où vient s'installer les contractions et après plus encore on va dire les tensions et ensuite la maladie s'installe mais ça c'est vraiment dans le côté plus loin du chipon voilà moi si je peux me permettre un dernier truc alors tu vois j'ai pas senti quelque chose avec des liquides ou ce truc avec de l'eau moi j'avais plutôt la sensation de l'air et j'arrêtais pas de on va dire comme disait Julie de passer d'un huit mais ça venait de ma colonne de mon dos et pour justement vider une jambe j'avais besoin de me grandir d'ossier comme ça comme une algue et puis quand j'arrêtais d'ossier ben hop on va dire voilà les vases communicants et puis en fait voilà j'arrêtais pas de de bouger comme ça c'est ça en fait c'est l'onde vibratoire dans notre corps tout est fait que ce soit avec nos os nos muscles nos tendons tout est fait en spirale j'ai envie de dire en je sais pas si c'est le long terme mais spiraler tout est spiraler ce qui fait que quand on vient appuyer comme sur un bouton à un endroit le mouvement quand il va naître va naître dans un mouvement spiraler donc effectivement d'avoir ces sensations là il y a toute vie à l'intérieur de nous et c'est ça qui va faire et on a la sensation que ça monte ça monte ça monte jusqu'à un moment où ça s'expand au delà c'est un peu comme si on allait mettre de la musique souvent quand on met de la musique on se sent entraîné et on a envie de danser et bien c'est la vibration de la musique qui vient révéler nos cellules effectivement ils ont envie de danser parce que c'est ça qui les fait vivre c'est la vibration qui amène le mouvement et donc laisser vivre le mouvement de ne pas le contenir c'est laisser aussi vivre en santé votre corps laissez-le s'expandre et s'exprimer comme il le souhaite aussi donc c'est un peu ça qu'on vient rechercher en tous les cas je vous remercie beaucoup pour cet échange merci à toi Caro merci beaucoup oui de rien de rien j'espère que ça vous a en tous les cas ouvert peut-être à autre chose on n'est pas obligé non plus d'adhérer à tout ça mais peut-être donner des indications sur certaines choses aussi voilà je vous remercie beaucoup ça m'a fait plaisir de partager avec vous merci Caroline c'était très riche d'apprentissage et de on va dire de d'expérience on a pu peut-être je vais donner cette image là c'est rentrer une petite heure dans un laboratoire de faire des expériences et puis après soit ça va faire son chemin soit on va sortir du laboratoire et on n'y fera plus qu'à mais en tous les cas voilà c'était une petite séance expérientielle et moi j'aime tout ça parce qu'après tu mets du lien avec plein de choses donc je te remercie vivement mais de rien c'était le but d'expérimenter et pas de donner vraiment un cours traditionnel donc voilà si ça peut faire un peu son chemin et pas mais c'est pas grave je ne vous en veux pas en tous les cas je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis merci Magali pour ta confiance avec plaisir rendez-vous à plus tard à tout le monde bon week-end bye bye au final proposez-vous au final